hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et plus précisément sur l'édition time spiral remaster is et alors c'est une édition qui réédit et des cartes du blog taille smeral avec quelques nouvelles cartes et donc comme vous le voyez j'ai réparti les cartes par couleurs et par catégorie donc j'ai fait des plusieurs vidéos une avec les cartes blanches les bleus les noirs les rouges les vertes et multicolores incolores et terrain le même et là celle là ça va être la dernière vidéo dans laquelle on va parler des cartes alors celle là ça va être les cartes time shift alors c'est la particularité de cette édition là c'est à dire que c'est la deuxième fois avec le bloc spirale temporel qui a des cartes time shift c'est à dire des cartes avec un petit logo violet est donc là cette fois vous pouvez le voir ici sur le logo et donc j'ai réperture récupérer un bon paquet de ces cartes là et on va là on va les on va les faire un tour un de ces cartes pour découvrir les effets et et à quoi comment vous pouvez les jouer à ces parties frères de bandes dead jany 2 donc un coup de deux deux terrains dont un blanc à chaque fois que vous gagnez des points de vie mettez un marqueur 1 sur le frère de bandes d'adjani ça là elle est très sympa elle a deux elle coûte 2 elle a 2 2 et vous mettez un marqueur chaque fois vous gagnez des points de vie cela elle est top lumière de bannissement à un coup de 3 et quand elle arrive ah oui ben quand elle arrive sur le champ de bataille vous exilé un permanent en fait vous vous exilé un adversaire un serviteur adverse ça c'est top pour trois prêtresse du confinement coup de 2 à la flash elle à 222 pour deux flash et si une créature mon jeton devient devait arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été lancé exilé là à la place armure éthérée un coup de vin enchanté créatures la créature enchanté gagne 1 pour chaque enchantement que vous contrôlez et à l'initiative pour deux vertus inchangibles de terrain les créatures de les jetons de créatures que vous contrôlez gagne 1 1 et ont la vigilance âme persistante coût de trois terrains créer deux jetons de créatures à un blanche esprit avec le vol entité miroir qu'un coup de trois terrains elle échange là cette carte à tous les types de créatures jusqu'à la fin du tour pour x terrain les créatures que vous contrôlez ont une force une endurance de base de xx et qu'à toutes les types de créatures ok chemin vers l'exil un terrain exilé une créature cible et son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite sa bibliothèque ange de la restauration quatre terrains et la flash et vol et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez et surtout à la 3d attaque les quatre de défense pour 4 pour vol c'est pas mal et flash et quand elle arrive sur le champ maintenant j'arrive de ration arrive sur le champ de bataille vous pouvez exilé une créature non hanche ciblé que vous contrôlez puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle ok silence coup de 1 vous êtes vers ça ne va pas lancer de sort ce tout si cela je jouais pour aucun intérêt dignitaire cornepierre coup de 4 quand il arrive sur le champ de bataille d'un adversaire ciblé passe sa prochaine phase de combat il a un 4 ça ça peut être intéressant pour bloquer un adversaire pour 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 bloquer un adversaire pour l'achever en fait barre à le directeur de conformité première carte bleue donc elle a deux terrains 1 3 les sort d'éphémère de rituels que vous lancez coûte 1 de moins à lancer à chaque fois qu'un sort ou une capacité que vous contrôlez contre car un sort ou pour les pioches une carte si vous faites ainsi défoussez vous d'une carte bottes dédaigneuses coup de deux contre carré un sort avec un coup converti de mal à supérieur ou égal à 4 ciblé maniaque de laboratoire coup de 3 de 2 si vous devez pocher piocher une carte alors que votre bibliothèque ne contient aucune carte vous gagnez la partie à la place maître du trident de perles deux terrains bleus les autres créatures on d'un que vous contrôlez gagnant et on l'a traversé des îles elles ne peuvent pas être bloqués tant que le joueur défense en contrôle au moins une île et la 2,2 cette créature l'est pas là pas mal du tout à cette créature pour 2,2 et puis un coup de doux uniquement confiance mystique coup de cinq terrains a choisi ces trois vous pouvez choisir le même mode plus une fois contre carré un sort ciblé à moins que votre contraire ne paie 3 renvoyer une créature ciblé dans la main de son propriétaire au piocher une carte au choix après le coup de chair c5 quand même ninja des or noirs 4 à chaque fois que ninja des or noirs inflige des blessures de combat à un joueur ou piocher une carte résultat paradoxal coup de 4 envoyer n'importe quel nombre de permanents non jetons non terrain ciblé que vous contrôlez dans les mains de leur propriétaire piocher une carte chaque carte renvoyer dans votre main de cette manière contemplation à la un terrain regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque puis remettez les dessus dans l'ordre de votre choix vous pouvez mélanger votre bibliothèque piocher une carte celle là elle est quand même pas mal pour un elle coûte que 1 en contemplation c'est pour ça qu'elle est très elle est très recherchée déférence coup de deux contre carré un sort ciblé s'il se sort et contre carré de cette manière mettez le dans la main de son propriétaire la place du cimetière de ce jour piocher une carte abrogation x coup de x terrain envoyé un permanent non terrain ciblé avec un coup converti de mana de x dans la main de son propriétaire piocher une carte fortune des mers 7 ou 8 terrain ou lolol off fouille chaque carte que vous exilé depuis votre cimetière en lançant ce sort paye un mais vous piocher trois cartes pour trois cartes pour huit c'est c'est cher c'est cher parce que vous s'il déjà vous êtes à huit terrain vous ruinez un coup un tour à ce moment là moi je pense que votre adversaire et vous achèvent un mage aux breloques 3 un coup de 3 quand le mage arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher n'a oublié votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût converti domaine inférieur ou égal à un révéler cette carte la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque némésis de l'identité ou de trois terrains elle a 3 au moment le némésis de l'identité arrive sur champ de bataille choisissez un joueur à la némésis de l'identité à la protection contre le joueur choisi d'accord on arrive aux cartes noires marchand gris d'as faut d'elle 5 terrain de 4 quand il arrive sur le champ de bataille chaque adversaire perd x points de vie x étant vos dévotions au noir vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière beaudroi de german 7t 155 ou zombies et poison et la poison en plus 1 attention à et voilà après avec fouille chaque acte que vous exilé de votre cimetière dans ce soir paye 1 ok 5 5 7 ça veut dire que ce rythme là quand vous allez le maître un peu de chance qui est des petites créatures à 1 2 ouais ok bon il à 5 5 je suis pas qui est la poison forêt ouais je sais pas si c'est vraiment intéressant moi ce nord dame version premium donc si terrain 5 5 elle est à contact mortel à chaque fois qu'une autre nature n'enjeu tombeur vous pouvez piocher une carte en plus triomphe de liana deux terrains chaque adversaire sacrifie une créature si vous contrôlez la panace walker lignyana chaque adversaire se défense aussi d'une carte lire dans les os c'est une nouvelle premium regarde de vous piocher deux cartes elle coûte à trois terrains vous perdez deux points de vie enfin trois de malades je dis terrain mais pour moi c'est c'est plus compréhensible ra implacable 3 elle a un coup de trois dont deux noirs de 2 les raves à cap gagne à un chaque autre être sûr sur le champ de bataille appelé ra implacable indique le contenant n'importe quel nombre de cartes appelé un pachat d'accord lien sanguin coup de 5 à chaque fois que vous gagnez des points de vie un adversaire ciblé perd autant de points de vie c'est sympa sympa ok pour le gueule coup de 5 peur cette créature ne peut pas être bloqué que c'est fait par des créatures artefacts ou des créatures noires quand il arrive sur le champ de bataille d'être une créature non artefacts non noir ciblé ouais donc il a 3 2 pour 5 1 quand même a saisi dépensé un coup de 1 uniquement alors cela est très côté un joueur cibirait sa main vous y choisissez une carte non terrain ce genre se défausse de cette carte vous perdez deux points de vie qui est sorti mage vampire initiative sacrifier le sorti magement plus retirer tous les marqueurs d'un permanent ciblé sur une heure de vue la porte de terrain à un à chaque fois qu'il arrive sur le à chaque fois que le sur une heure de vue la porte une autre créature que vous contrer les meurs chaque adversaire par un point de vie vous gagnez un point de vie c'est momentané allez les rouges et on recommence par une première à l'échasse celle qui sourit devant la mort 1 3 2 pour 3 et à l'initiative à chaque fois qu'elle est chasse celle qui sourit devant la mort attaque vous pouvez payer deux terrains alors c'est blanc ou noir on voit pas bien blanc ou noir ouais si vous faites ainsi envoyé sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures cib et de force force inférieure où il ya la 2 engagée et engageant et attaquante ok fureur des deux trois terrains alors elle affiche trois blessures à chaque créature si une créature ayant subi des blessures de cette manière de mémoire se toucher exilé la place à chaque créature mais même les vôtres j'ai l'impression on fait tard du ouvarie c'est 8 et 1 oh là là ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère de rituel de votre cimetière d'accord ok sinon ça fait cher quand même pourquoi est-ce quand le fait tard du ouvarie arrive sur le champ de bataille des fousses et vous de votre main puis fiocher trois cartes et ali tempête primordiale 6 coûte 6 6 6 à chaque fois qu'il attaque et il est la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sort parmi les cartes sans payer par lissé cartes sans payer leurs coûts de mana intéressant ap romantique admirable de 3 il affiche quatre blessures à n'importe quelle cible s'il ya au moins deux quarts d'éphémère et ou de rituels dans votre cimetière ce soir ne peut pas être contre carré ingénieur gobelins coup de 2 1 2 quand il arrive sur chambre bataille vous pouvez chercher dans une bibliothèque une carte d'artefacts à mettre dans votre cimetière et mélanger ensuite vos bibliothèques à on peut sacrifier un artefact aussi avec un coup supplémentaire pointe de la 20 coup de 1 la pointe de la 20 fiche 3 blessures à une cible joueur ou placer sur le coeur pour 1 ça fait pas cher ok appui en fusion coup de 3 détruisez un terrain ciblé si c'est un a été non base d'appui en fusion affiche de blessures au contrôleur du terrain ok vive lance du monastère coup de 1 la célérité prouesse à chaque fois que vous lancez un sort non créatures cette créature gagné à 1 jusqu'à la fin du tour elle a un 2 pour un pas mal cela un 2 pour un passé enflammé 4 chaque carte d'éphémère de rituel de votre cimetière à cas le flashback jusqu'à la fin du tour le coup de flashback est égal à son coup de mana rage de bataille témurienne deux coups de deux une créature ciblé à car la double initiative jusqu'à la fin du tour férocité cette créature à car aussi le piétinement jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4 conscrisez les coups de 5 3 3 célérité quand les conscrisez les arrive sur le champ de bataille acquérez le contrôle d'un permanent ciblé jusqu'à la fin du tour dégager ce permanent il a qu'est la célérité jusqu'à la fin du tour conscrisez les ouais ok ancien frémissement à la première carte verte coup de 1 regardez cinq cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une vous pouvez révéler une carte un couleur par miel et la mettre dans votre main mettez ensuite le reste au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix pour un coup doit pas de faire réveiller la bête coup de 3 détruisez un permanent ciblé son contrôleur créé un jeton de créatures 3 3 mais verbe est ok devenir immense coup de 6 ou la fouille chaque faire que vous exilé depuis votre cimetière en lançant ce sort paye un une créature ciblé gagne 6 6 jusqu'à la fin du tour autant avoir une créature ça c'est juste un sort c'est une créature qu'un sort ce que c'est un tour après c'est perdu c'est fini concerne de cru fixe coup de 3 jouer elle a un coup de trois là deux attaques et 4 de bouclier quand même jouer avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélé vous pouvez jouer les terrains depuis le dessus de votre bibliothèque à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous gagnez un point de vie mystique elf 1 1 1 allait pas mal c'est là parce qu'en fait vous pouvez ajouter un manin vert à chaque serre vous attaquez pas vous l'engager quand c'est à votre tour de jouer et vous ajoutez un manin en plus un terrain vert en gros donc c'est pas mal franchement elle est pas mal témoin éternel 3 2 1 quand le témoin arrive sur le champ de bataille vous pouvez renvoyer une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main bon de l'évolution un coup de deux avec un terrain vert sacrifié une créature et au fond n'ont pas intéressant non parce qu'elle coûte pas cher mais c'est pas intéressant c'est une créature cherche au loin de chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine d'îles de marais ou de montagnes et mettez là sur le champ de bataille engagé mélangez ensuite votre bibliothèque ouais super revendication par la nature coup de 1 détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé son contrôleur gagne quatre points de vie ah oui ok ouais titan primitif alors elle coûte 6 alors c'est une première elle a piétinement elle a 6,6 ok à chaque fois que le titan primitif arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain les mettre sur le champ de bataille engagé et mélangez votre bibliothèque regard sylvestre coup de deux terrains chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain révélé là ensuite mettez là dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque drag corne ou de 553 quand il arrive sur le champ de bataille vous gagnez cinq points de vie et quand ils quittent le champ de bataille vous créez un jeton de créatures 3,3 verte date est sympa qui meurt vous avez un jeton qui serait qui remplace 3,3 et il a déjà 5,3 pour 5 donc c'est pas mal c'est une carte intéressante temps du besoin coup de deux chercher dans votre bibliothèque une carte de créatures légendaires mais révélé là et mettez là dans votre main mélangez ensuite votre bibliothèque à ça ça va être super intéressant c'est ça donne plus de chance encore deux fois plus de chances de pouvoir poser cette carte donc les amis cette carte peut être intéressante voilà on arrive au on arrive au multicolore alors des compositions à brut des compositions à brut ce sort ne peut pas être contre carré détruisez un permanent non terrain ciblé et ayant un coup converti de mal inférieur ou égal à 3 et c'est un coup de deux un terrain noir un terrain vert elle faudate sanguinolente quatre terrains non un rouge et un vert à la célérité et cascade à la 3 2 aussi ouais si oui déchiqueteurs de nuages à 1 et là deux terrains rouge un blanc et un lié créatures si vous êtes que vous contrôlez on le vol et la cd était d'accord donc ça faut le cumuler avec votre deck qui aurait beaucoup de rivaux il aberration des ventes ou de cinq terrains dont un bleu et un noir la force et l'endurance sont chacune égale au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires à chaque fois vous vous lancez un sens chaque adversaire rêver les cartes du dessus de cette bibliothèque jusqu'à ce qu'il met une carte révèle une carte de terrain puis il met ses cartes dans son cimetière expérience épique x coup de x terrain un bleu un rouge exilé ici qui x carte du sud de bibliothèque où vous lancez l'essor d'éphémère de rituels avec un coup converti de manas à faire ou égal à x parmi elles sans payer de coups de manas mettez ensuite toutes les cartes exilé de cette manière qui n'ont pas été lancé dans vos bibliothèques plume la franchie coup de trois terrains un rouge de blanc à la volée la 3,4 c'est intéressant à chaque fois que vous lancez un seul ordre d'éphémère ou de rituels qui cible une créature que vous contrôlez exilé cette carte à la place de la m dans votre cimetière au moment où il se résout si vous faites ainsi renvoyer le là dans votre main au début la prochaine étape de fin grenzo garde du donjon coup de x terrain dont un rouge et un noir et là de 2 il arrive sur le champ de bataille et qui se marquer à 1 sur lui ok bon chevalière du reliquaire ou de trois terrains dont un verre et blanc de 2 elle gagne 1 1 pour chaque carte de terrain dans votre cimetière et sinon vous l'engager après et vous sacré une forêt ou une plaine chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain mettez là ensuite sur le champ de bataille mélanger ensuite votre bibliothèque amalgame prisé coup de trois terrains dont un bleu et un noir la 3,3 et chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille si elle est arrivée ou que vous l'avez lancé depuis votre cimetière envoyer la renvoyer sur le champ de bataille engagez l'amalgame prisé depuis votre cimetière au début de la prochaine étape de fin je pense qu'elle est intéressante de cartes bommage casalie deux terrains dont un blanc et un verre la 2 2 exaltation à chaque fois qu'une créature contre contre la game seul attaque seul elle gagne à 1 jusqu'à la fin du tour c'est pas mal ce petite créature qui est plutôt intéressante ah elle est pas mal du tout et en plus elle permet si on la sacrifie de détruire un intervac ciblé ou un changement ciblé pas mal du tout chambre de ragdos de terrain noir rouge on peut choisir en plus soit exilé toutes les cas du cimetière d'un joueur ciblé soit détruiser un artefact c'est mais soit chaque créature affiche une blessure à son contrôleur un peu vicieux s'il a dit créature vous faites ça vous pouvez l'achever même s'il a plus de créatures sur le sur le champ de bataille que vous fange pied le clandestin trois terrains dont un noir un verre à chaque fois qu'il meurt il afflige un blessure à chaque adversaire vous gagnez un point de vie et pour quatre terrains si vous avez déjà quatre terrains je crée un jeton de créatures inverse sa promenade ok les incolores on a le calice du vide qui a un coup de hystérin il arrive sur son bataille et kicks marqueur charge sur lui à chaque fois qu'un joueur lance un soir et un coup converti de mal à égal ou nombre de marqueurs charge sur le calice du vide contre carré ce sort brin l'indage crânien la créature ciblée gagne 1 0 chaque artefact que vous contrôlez donc il coûte que deux terrains et pour deux terrains noirs en plus attaché le blindage crânien une créature ciblée que vous contrôlez d'accord ok et les chars de de cristal qui a un coup de 3 3 une créature ciblée dans la main de son propriétaire moins que son conteneur ne paye un bon calice toujours ruisse lent coup de zéro multi kick oula le calice toujours ruisse l'ont arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur charge pour chaque fois qu'il a été qui qui a ajouté un oh là là pour chaque marqueur ça a ajouté un marqueur pour chaque marqueur sur le calice toujours ruisse lent ok bon à voir vous faudra la faudra et c'est celle-là parce que je je pense qu'elle peut éventuellement est intéressant d'archiver dron 4 ah oui on peut ajouter deux jetons ok de marqueur temps pour n'importe quoi sacrifier l'archivé dron piocher deux cartes beaucoup de cartes je maîtrise pas forcément les effets parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec je pense que certains spécialistes comprendront comprendront quand même les cartes en les voyant ayant en voyant le leur contenu en fait alors celui qui est creux 5 terrains ce soir coûte deux mois lancé pour chaque carte que vous avez recyclé au défaut c'est ce tour si elle a 4,4 quand même un ou la lisseur 5 terrain 10 10 qu'est ce que ce truc quand il arrive sur le champ de bataille exilé toutes les cartes de votre bibliothèque par nard monique ce coup de 4 ou lala s'il arrivait sur champ de bataille d'un artefact d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un maintenant que vous contrôlez cette capacité se déclenche une fois de plus simulacre solennel coup de 4 de 2 quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite votre bibliothèque quand le simulacre solennel meurt vous pouvez pécher une carte bannière du vainqueur coup de 5 au moment où elle arrive sur le champ de bataille choisissent un type de créatures soient les créatures du type choisi que vous contrôlez gagner plus 1 plus 1 et à chaque fois que vous sinon vous lancez un sort de créatures du type choisi que chez une carte à le terrain première arche d'oraza plus chez une carte enfin classique ensuite sanctuaire mystique c'est une île ruine de ramune ap on peut payer un point de vie on ajoute un terrain rouge ok et land c'est du classique ça permet d'engager une voilà eh ben voilà les amis j'ai fait le tour des cartes que j'avais en possession de cette édition time spirale remasterisée j'ai essayé dans de toutes les mains de toutes les voir une par une rien là il faut vraiment jouer avec pour comprendre les teneurs et les aboutissants tellement de terme un peu technique c'est pas forcément facile de tout maîtriser il faut jouer il faut jouer il faut jouer pour arriver à progresser à s'améliorer donc moi il ya beaucoup de cartes qui me parle pas forcément peut-être que vous ça vous parle voilà eh ben écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo